Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve pour la découverte d'un jeu autopublié. Autopublié par Vanessa dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. C'est un jeu qui arrive comme ça dans un petit sachet en coton noir et qui se présente avec des petites cartes. Voilà, voilà. C'est des petites cartes mais en même temps, vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Moi je les tiens quand même dans ma main. C'est plus grand que par exemple les petites cartes du petit oracle des fées, des couleurs, des animaux totems, etc. Et ici on a l'oracle de la magie au quotidien. C'est un oracle qui est fait pour t'aider à aborder ta journée avec des phrases ou bien des défis inspirants. Avec les différents thèmes proposés, tu seras amené à travailler plus ou moins en profondeur dans le but d'activer la magie qui sommeille en toi. Je l'ai créé dans cette intention et dans le but de montrer que nous pouvons créer notre propre magie. Alors, il y a plusieurs thèmes. Le bleu, ça va être les mantras, affirmations magiques. Le violet, c'est les lois d'attraction, demande à l'univers. Le vert, routine bien-être, magie de la vie. Rouge, action pour l'âme. Orange, défi pour changer sa routine. Voilà. Et ici, vous avez le dos des cartes qui est repris par cette petite carte ici. J'aime beaucoup ce dos de cartes. Il est très joli. Les cartes sont très agréables. Elles sont épaisses. Elles ne sont pas fragiles. Vous voyez, on peut facilement les battre. Donc, c'est très sympa. Je pense qu'on a un vernis mat. Alors, comment utiliser cet oracle avant ta première utilisation ? Prends un moment pour purifier ton jeu avec de la sauge, du palo santo. Bien, procédez comme tu le fais habituellement. Mélange les cartes en posant l'intention de connaître ton message pour la journée et attends qu'il y ait une carte qui saute du paquet. Si tu préfères, tu peux les étaler sur une table et avec la même intention, piocher la carte qui t'inspire. Découvre ton message ou défi inspirant. Laisse la magie opérer et faire en sorte que tu passes une magnifique journée. Si une autre forme de tirage t'inspire, tu es libre de le faire. J'aime l'idée que tu puisses te l'approprier. Je te souhaite de belles découvertes. Vanessa de L.M. Descartes. Voilà. Donc, vous avez la référence ici qu'elle vous donne. Et L.M. Descartes, donc Vanessa, tu peux la retrouver sur Youtube et aussi sur Instagram. Donc, je vais te montrer quelques cartes. Donc ici, on a en bleu, donc mantra affirmation magique. Mes possibilités sont infinies. J'exprime de la gratitude pour mes expériences du passé qui sont devenues mes alliés. Je suis prête à accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Je suis abondante dans tous les domaines. Je laisse circuler librement toute énergie positive en moi et autour de moi. J'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai, ce que je vais avoir dans ma vie. Je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle. Je transforme le négatif en positif. J'accueille la joie dans ma vie. J'accueille le changement dans ma vie. Alors, je vais vous montrer des cartes violettes qui sont sur les lois d'attraction demande à l'univers. J'ai confiance en ce que l'univers me réserve. J'ai un potentiel illimité. Je m'ouvre à l'amour. J'ai confiance en mon potentiel créatif. Je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends. Je suis prête à aimer et d'être aimé. Alors, je vais vous montrer en rouge. En rouge, nous avons action pour l'âme. Je donne sans rien attendre en retour. J'observe les sensations que cela me procure. Je m'accepte telle que je suis. Je me regarde dans une glace et je me dis je t'aime. Je chasse toute pensée négative de mon esprit en les remplaçant par des idées positives. Je fais face à mes doutes et à mes peurs en écoutant mon intuition. Pour cela, je fais le vide de mes pensées et j'écoute ma petite voix intérieure. Je me donne les moyens d'avoir la vie que je souhaite et de ne rien regretter. En vert, on a les routines bien-être et la magie de la vie. Je profite pleinement de l'instant présent et des personnes qui m'entourent. Je pars me promener si possible dans la nature. J'observe les pensées qui me traversent. Je me pose 5 minutes, les yeux fermés et je me concentre sur ma respiration. J'écoute mon corps. Je me concentre sur ce qu'il a à me dire. Vous voyez que derrière, vous avez aussi un motif différent. Vous avez l'arbre ici. Vous aviez l'univers, des petites planètes pour le violet par exemple. Et pour le orange ici, pour les défis pour changer sa routine, on a la main. Je ne fais rien pendant une heure. Je profite du moment. Je fais une activité seule avec moi-même. Mon mot du jour est magique. Je m'en imprègne et l'utilise au maximum durant la journée. Je pense à 3 choses positives qui me sont arrivées récemment. J'en exprime de la gratitude. Je choisis un livre inspirant. Je l'ouvre et je pose mon doigt sur un passage au hasard. Je lis le message. Voilà, etc. Je souris à un inconnu dans la rue. J'active le mode guerrier. Rien ne me résiste. Donc voilà, on va tirer 3 cartes. Vous allez penser à votre situation actuelle. Et on va tirer 3 cartes pour avoir un petit message. Donc vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième carte. La première, la deuxième. Et on va prendre celle-là, la troisième. J'aime beaucoup, beaucoup ce do de carte. Alors, si tu as choisi la première carte, tu as ce message à l'endroit. C'est mieux. Je me donne les moyens d'avoir la vie que je souhaite et de ne rien regretter. C'est le moment de foncer et de mettre en place des choses pour avoir la vie que vous souhaitez. Pour la seconde carte. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé afin de me libérer d'un poids. Si nécessaire, je le formule par écrit et je brûle le papier. Une action difficile, le pardon, mais tellement libératrice. Et la troisième carte, on est resté dans le rouge. Donc on est resté dans l'action pour l'âme. Je donne sans rien attendre en retour. J'observe les sensations que cela me procure. Voilà. Donc je suis contente de vous avoir fait découvrir ce petit jeu qui est très sympa. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos. En tout cas, je vous donne le lien pour pouvoir contacter Vanessa. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.